Nous voici repartis. Du coup, on voit, écoutez, reconstruire Nidiver, c'est le choix que j'ai fait. Nidiver qui est ici et qui a des fumées toxiques. Puis dans chaque filtre de gaz toxique avec un district d'épuration des gaz. Ok. Est-ce qu'on l'a le district ? Déjà c'est la première question. Ça va, ils nous l'ont donné. Tout va bien. C'est déjà ça. On a envoyé des habitants. Donc normalement, on a moins neuf ici. Je crois que je n'ai plus de place pour des bâtiments dans mes... Je vérifie quand même. Ah, je peux toujours en mettre dans les quartiers comme ça. Vas-y. Hop. Donc ça se passe plutôt bien normalement ici. On a survécu au grand froid sans souci. D'ailleurs, on n'aura plus d'enfer blanc puisqu'on a choisi de recoller des nids d'hiver. On a ici le Dreadnought. Où ça se passe bien aussi. Vous voyez, tout est en doré. Pas de soucis. Ça prend de la... J'ai réservé ça. Ça fait le café. Pas de problème là-dessus. Au niveau exploration, on a grave exploré puisque c'est le choix que j'avais fait. J'avais fait le choix de s'étendre. Et de justement partir dans l'optique de l'exploration. Moi, c'est la zone qui n'est pas finie d'explorer. Mais je crois qu'après ça, j'aurais tout exploré. Je ne suis pas sûre. Donc plutôt cool. Et donc, ma foi, les ruines d'ennemi d'hiver, je pense qu'on peut du coup rééquilibrer les choses. Je pense que j'ai assez de surplus de ça pour partir sur un 200 comme ça. Voilà, pour l'instant. Là, tranquille. On va juste faire satisfaire pour l'instant. Ce qui va me permettre de rallumer le générateur. Déjà une bonne chose. C'est particulier comme endroit. Je ne m'attirais pas du tout à ça comme zone. Ok, alors c'est comment ? C'est escarpé déjà. On a tout un tas de ressources de matériaux. Là, c'est cool. Des ressources de noyaux. Les fameux trucs. Je pense qu'il faut commencer par ça. Les trucs toxiques. Bien sûr, il manque des logements. Mais on va s'en occuper aussi. Il va falloir creuser. Ecouter. C'est parti. Là, j'ai beaucoup de siké pour pouvoir creuser. Donc, il n'y a pas de problème. Je vais avoir des malades. Briska s'accélérer. Briska s'écuriser. C'est peut-être mieux. On va trop tard. Il va y avoir des malades. Je n'avais pas vu. Je ne connaissais pas le... Ah, mais c'est pareil. J'avais dû prendre le bon alors. Tout va bien. J'essaie d'en mettre plusieurs parce que... Là, c'est parce que je n'ai plus de main d'oeuvre. J'aurais pu envoyer plus de monde ici. Dans l'humidia, c'est peut-être pas mal aussi de ne pas trop en envoyer. On va speed le truc. Un petit peu. Premier jour de notre avenir radieux. Pas mal de malades. Waouh, on a eu des morts et tout. Très dangereux. Je ne sais pas si en fait, les districts de gaz, on pouvait les mettre sans avoir à... Je ne pense pas. Non, il faut les mettre comme ça. Mais là, on n'est pas encore dessus. En tout cas, du coup, ce n'est pas facile comme challenge. Ça, c'est de la sourge au terme. Ok, donc le vrai mauvais truc, il est là-bas. Ok. On va devoir renvoyer des gens. Depuis... Depuis la nouvelle l'ombre. C'est un peu particulier, mais... En fait, comme j'ai beaucoup de morts... Hop ! On pourrait faire une collab avec Snowpiercer. J'avoue. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Le brise-garde s'accélère, mais nos travailleurs en danger. Oui, mais je m'étais trompée. Les sacrifices seront nécessaires. C'est certain. Je vais prendre juste Laboratoire Pharmaceutique. Je pense. Allez. Bon. On va bien voir en ce que ça donne. Ce n'est pas un choix facile. Des garde-fois fous de colère ont prévu de saboter les opérations à nid hiver. Ah là là. Ça, c'est parce qu'on n'a pas choisi... De les séparer. Ce qui aurait été quand même vachement pratique. Tu ne vas rien louper en commençant par le 2. Moi, ça fait trop longtemps, par exemple, que j'ai joué au 1 pour bien me souvenir. Et ça ne change rien du tout. Ne t'inquiète pas. Ah là, je leur ai mis des gros besoins d'un ordre. Mais bon, ils vont mourir dans 3 secondes. C'est l'avantage. Oh, le brise-glace sécurisé est galère. Sabotage à nid hiver. Gouverneur, certains corneaux influencés par les gardes-fois ont commencé à saboter les efforts. Ils attaquent aux bâtiments et aux machines lourdes. Donc, pourront construire des tours de garde pour maintenir l'ordre. On n'en est pas de là. Mais certains des évolutionnistes parlent d'une solution encore plus extrême. Ils proposent d'instaurer la loi Kobayemain. Selon eux, non seulement cela appuiera nos efforts, mais cela montrera également que travailler est la meilleure solution. Deux tours de surveillance, ça va. J'ai mis quoi ? Ok, j'ai eu peur. Du coup, il faut la recherche tour de surveillance. Oui, c'est la campagne. Tout à fait. Il saoule, allez. Inconfiant, très possible. Ces gardes-fois se préparent, car la colonisation de l'hiver a présenté leur rêve de créer un paradis de chaleur. On sait ! Hein ? On sait, mais ça va bien se passer, les gars. Laissez-moi faire... SVP. Faites-moi confiance. Et ça va aller. On va commencer à créer les bâtiments, parce que... Vu qu'il faut les tours spéciales... Tant que je n'ai pas géré les trois trucs, ça va être chaud. Vas-y, let's go. Pas sans tenis d'hiver. C'était un choix... Je pense que les morts, c'était uniquement que je me suis foirée sur lequel j'ai cliqué. Pas dramatique. Ceci étant... Ça se dépêche de creuser. Eux, ils sont en train de se faire la guerre comme jamais. Les tensions entre les émotions et les gardes-fois s'accentuent. On arrive, on arrive ! Laissez-moi jouer. De toute façon, j'ai une série où c'est carré. Bah, en vrai, là, ça a déroulé. Franchement, ça fait trois heures que je joue où ça s'est passé, mais nickel. Après, la ligne d'hiver, ça a l'air un peu coriace, mais j'ai un bon point de départ, tu vois. J'ai un très bon point de départ. C'est si long pour creuser quand tu fais ça. Pourquoi je leur ai pas envoyé une marchandise ? Ah, parce qu'ils en avaient pas besoin jusqu'à là. Ok, bon, on a un stock de beaucoup ici, donc c'est pas gênant de leur en envoyer. C'est très compliqué, cette comparaison, Grumpy. Tout ça. Allez. Non, mais c'est vrai que ça se passe très bien, parce que là, vous voyez ça, mais pour ceux qui viennent d'arriver, parce que vous êtes tous arrivés au moment où je commençais, là. J'ai sept villes où tout roule. Tout roule, y'a pas de problème. D'ailleurs, j'ai pas refait le tour d'habitation, mais je vais en refaire une. Là, je suis à moins 56, mais il faut savoir que j'en ai 700 000 en stock, et c'est parce qu'on les envoie à l'autre. Le moins 10, ça va. La bouffe, on est plein. Il faut que je refasse une réserve. Genre, on a trois à manger, rendez-vous compte. Rendez-vous compte, on a trois à manger. Non, stop. C'est fou, quand même, non ? Ça n'existe pas, d'avoir trois à manger. Eh ben si. Eh ben si. Je vais vraiment mettre le pôle de nourriture. Vas-y, on va le mettre là, tant pis. J'ai plein de ça. J'ai 300 000 de pétrole, ici. Ici aussi, j'ai du stock. Où est-ce qu'il est mon drède-nôtre ? Hop, juste ici. J'ai... Bon, là, j'ai que 100 000. Et tout est dans le jaune aussi. Non, ça va très très bien. On croirait pas, mais ça va très bien. Mais c'est parce que là, on est en train d'essayer de s'installer à un truc très vénère. Forcément. Il reste que 25 semaines pour la toxicité, c'est hyper pas rassurant. Mais ça va le faire. De toute façon, dans la save, au pire. Pour éviter de faire la bêtise que j'ai faite au début, par exemple. Wow. Ils sont flippants, les trucs d'épuration. Je vous le dis. Niveau faible. C'est bon. On est en train de gérer les fuites de gaz. Ok, on va pouvoir commencer à faire d'autres... Oh, ça demande tellement de matériaux. Mais on va faire des trucs de matériaux. Directement sur place, je pense. Là, je vais pouvoir reprendre une bêtise glace accélérée, je pense. Ouais. Donc, tout va bien. C'est perdu en gros, parce que c'est l'objectif du scénar. De ce chapitre en gros. Est-ce que tout se suit dans... Dans ce frostbunk ? Putain, il faut faire le tour. Donc, ouais. Ce serait perdu si... Ah, c'est par là qu'il faut aller. Oh, l'aventure. Oh, l'aventure. Hum. Comment que je grimpe jusqu'à eux ? À moins qu'ils soient déjà dispo ? Attendez. Ah, c'est que c'est déjà dispo ! OMG ! En fait, le jeu était gentil, mais on n'a pas vu. Ok, très bien. Ouais, il est trop bien. Il est trop bien. On n'a pas vu une quête dans l'histoire. Déjà, je ne sais pas si ce que tu as fait comme premier choix. Moi, le premier choix, c'était celui de s'étendre. Donc, vraiment, de partir en mode exploration. J'ai tout exploré. Je crois que, ouais. Ça y est, ma dernière zone, elle est ici. J'ai vraiment tout, tout, tout exploré. Et mon deuxième choix, c'était de coloniser l'édiver. Alors, ces avoués sont occupés par des femmes et des enfants fabriquant et traitant des traîneaux à voile pour leurs hommes en attendant leur retour. Une vieille femme nous raconte. Nos maris ne rentrent pas souvent, mais lorsqu'ils sont là, ils ne sont pas vraiment là. Ils sont dans la lune. Nous pouvons leur proposer de rejoindre la Nouvelle Lombre, mais la plupart des femmes refusent de partir car elles attendent avec impatience le retour des voiles. Bah, juste les volontaires. Après, j'en ai pas besoin. J'ai envie de dire, elles sont bien là. Ces hommes étaient méfiants vis-à-vis de nos éclaireurs puis ils se sont montrés plus amicaux lorsqu'on leur a présenté à manger et à boire. Ce sont des glaneurs invétérés équipés de traîneaux à voile ingénieux leur permettant de parcourir les tendus sans effort. Néanmoins, ce ne sont pas des vifs qu'ils cherchent mais des lichens et des champignons. Ils en sont obsédés même. Nous pouvons les aider à localiser les grottes dans lesquelles ils poussent ou alors nous pouvons tenter de les convaincre de les rejoindre leur famille. Ok, les aider à chercher. Super. Un manger ! Par contre, on ne va pas l'envoyer à... Attendez. On est comment sur... Il faut qu'on se bouge sur l'univers. Attendez, attendez, attendez. Là. Euh... On a combien de stockage possible ? J'aurais presque envoyé ici. Mais ça va être trop chiant. Donc non, voyons à l'hôte. Il est ok. Je vais encore avoir plus de place. T'as jamais eu d'histoire de gaz ? Ah ouais ? Ah du coup, c'est pas forcément... Ah ouais, du coup, oui. Effectivement. C'est pas la même aventure. Il faut que je leur fasse des maisons, là. Il y a des gaz toxiques. On va attendre un peu. C'est si long, la version protégée du bruce-glace. C'est horrible. Oh, et ça, ça arrête pas de tomber en panne. Oh l'enfer. Oh, nid hiver. Ah bah, parfait, il y a eu des morts. Ça fait du bien. Désolée, mais c'est vrai. Moi, il m'arrange, c'est mort. Je vais pas vous mentir. Ah, parce que t'as mis le truc de noyau, c'est ça. Ok, moi j'ai mis le truc des gaz. J'ai mis réhabilité. Mais j'ai pas mis extraire les noyaux. Moi, ils sont censés vivre là, en fait. C'est ça, le truc. Et putain, c'est pas fini. Ok, après ça, ce sera bon. Alors, dis-toi, Grumpy, que j'ai fait cette partie qui se passe bien. En ayant fait que des décisions hyper sympas et tout. Même des trucs qui m'arrangeaient pas, je les ai faits. Dis-toi que dans ma ville, par exemple, quand ils peuvent pas payer leurs aliments, tout ça, c'est moi qui les paye. Y'a des tours d'habitation subventionnés par moi. Y'a quoi ? Ils ont des débits d'alcool. Ils ont des hôpitaux. Ils ont... J'ai jamais forcé un truc... Ah oui, j'ai... J'ai trahi ma police secrète. Je les ai balancées parce qu'ils avaient fait des trucs négatifs. Ils ont des prisons qui sont simplement des prisons où ils passent un petit peu de temps et après ça va. Regarde. Regarde mon égalité. Comment elle est haute. Ah non, j'ai fait tous les trucs en mode... Genre c'est pas... C'est pas la partie en mode je prends des décisions qui m'arrangent et c'est bon. Justement, c'est ça qui est cool. Bon par contre là... Les trucs qui cassent toutes les trois ondes ça va être très très chiant. Et j'aimerais faire les maisons mais j'ai l'impression que faire les maisons c'est hyper dangereux là. Alors est-ce que... C'est pas... Ouais en gros là c'est mauvais et là c'est bon. Ouais ouais c'est ça. Ok. Sauf qu'ils sont loin du chauffage ici. Bon courage. Bon, on verra bien. J'avais pas vu en fait qu'on avait accès à... Je fais attention en termes de main d'oeuvre. Qu'on avait accès directement à des zones. La musique mais oui. La musique. Allez go. Ça devrait le faire. C'est donc froide. Il y a des revenus d'au moins 50 thermiques. C'est quelconque. Moins 75. Donc il va falloir qu'on leur renvoie. Comment ça se passe chez les autres ? Pendant ce temps là. À la Nouvelle-Londe. Non ça c'est Audrey Note. Ok. C'est Audrey Note. Ça se passe bien. La vie est belle. Pour ce temps là. À la Nouvelle-Londe. Oh là là. Dites voir comment ça se fait. Ils nous ont ramené des gens. Mais il y a 33 000 personnes. En fait comme ça se passe bien. La population augmente. Et ça, ça me saoule. Parce qu'en vrai... Non. Non de ouf en fait. On va réactiver une usine de ça. Celle-ci. Hop. C'est pas grave. Je crois pas que j'ai accès à ça là. Mais c'est très récent. C'est depuis genre... 15 minutes là. Qu'il y a plein de gens. Jusque là c'était un peu vrai contrôlé. Là ça s'est chauffé un peu trop. Je peux utiliser les anciens districts. Mais c'est un peu dommage. Je peux les utiliser pour faire des... Je vais plutôt faire un district. Résidentiel supplémentaire. Il y a un moment où il faut y aller. Hop. En général j'essaie de limiter les districts. Je dis en général comme si j'y jouais tous les jours. Pas du tout. Moins 60 quand même. On dirait pas comme ça. C'est genre ma deuxième vraie partie. La première étant la découverte où j'avais rush. Et je savais même pas qu'en gros... Il y avait des... Que les chapitres s'enchaînaient. Toi aussi ça t'as surpris au fait... Pentax ou pas ? Genre tu finis chapitre 1 et au fait... Ah non non. Ça continue. Je suis en train de... Ah ! Parce que en gros ma partie je la pensais perdue. Du coup je l'avais speed. Non mais j'ai déjà fini les étendues. En fait il n'y a plus d'autres sources de trucs. J'ai fini fini fini. Et moi au prologue. Ah c'est pas grave. Putain mais il y aura après. Il est où le truc adaptation ? Non de rien. Ah répartition des logements c'est peut-être mieux. Prolocation forcée. Ah pas mal. Logements au mérite. Oh putain. Logements au mérite. En fait ça m'arrangerait. Mais pour l'instant j'ai pas besoin. On va voir. Je suis partie en tirant. Ah bah alors. Il y a des trucs à faire par là. Regardez. Vapeur. Ah oui mais c'est vrai qu'on va avoir accès à la vapeur du coup. Eh oui. Bah faisons les centrales géothermales. Parce que j'imagine que ce qui va me demander de faire après. Des gaz toxiques s'élèvent. Le tas de maladies causées par les fumées toxiques. Empire. Les ouvriers à l'île d'hiver n'arrêtent pas de tousser. Non mais je suis en train d'y travailler mais c'est un peu long. Nous planifions des pauses. Nous faisons tourner les équipes. Nous tirons des profondeurs par charrettes entières. Mais ils continuent de suffoquer même à l'air frais. Rien ne semble pouvoir l'empêcher. Comme si cette pourriture toxique s'accrochait à leurs poumons. Nous voulons les épargner. Nous devons les sortir de là rapidement. Seuls les plus forts iront travailler. Travailleurs alpha. Franchement j'aurais presque envie de dire encore un effort quoi. Mais vas-y j'ai suffisamment de gens pour faire ça je pense. Ah oui mais ça, ça s'est cassé encore. Stop. C'est carrément le district résidentiel qui s'est cassé. Ah bon ça m'a fait très peur. Merci beaucoup Daz. Ah c'est Darcy. Dites à l'heure qu'elle est en live. Nous sommes dans les fumées toxiques, bienvenue. J'espère que vous avez passé un bon live les gens. Attendez je fais une petite extension là. Hop. Comment ça va ? Hop. Bienvenue, bienvenue. Je fais une petite partie de Frostpunk 2. Je suis encore en découverte en vrai. Mais je suis chapitre 4 sur 5. Donc ça se passe plutôt bien. Sauf que l'endroit où je suis... En gros je dois gérer des fumées toxiques. C'est un peu chaud. Mais... Attendez je remonte comme j'ai fait tout à l'heure. Parce que sinon... Alors déjà la partie est très avancée. J'ai déjà tout exploré. Et sachez que tout se passe bien dans la ville de base. Bien entendu ça va bien. Tout va très bien. C'est quoi que je fais en train de se faire ? On est large. Il n'y a pas de problème. On était sur Tiny Glade. Ça fait un choc thermique. J'avoue. Il est très bien en Frostpunk 2 si jamais. Si jamais vous vous demandez. Sauf que là... C'est le bout du monde ce qu'on me demande. La lance motive. La loi sur les travailleurs alpha. Je peux la mettre aussi ? On a une loi sur les travailleurs alpha. Ça va vous plaire. Ah oui j'ai fait tout ça en étant sympa avec les citoyens. Sachez-le. Je dis pour les nouveaux venus. J'ai une ville des plus sympas. Genre ils ont le RSA. Ils ont les logements sociaux. Ils ont tout. Ils ont tout. Nice guy quoi. Ils ont rien des bières. Ils sont bien. Bah tu vas kiffer du coup. Je pense. Alors ça date le premier. Donc j'ai du mal à me souvenir. Mais j'ai l'impression qu'il est mieux que le premier. Rère. Du coup faut que je recherche travailleurs alpha. Ok. On est bon. Abri plus 9. Donc déjà ils ont des abris. Ils passent pas un mauvais moment. On va pouvoir faire les tours. Bon là c'est le jeu qui me l'a demandé. Parce que ça. C'est vrai que là ça va pas faire très. Tour de surveillance. C'est quoi ? Tour de surveillance. Donc c'est bien celle-ci. C'est quoi défense entre L. Ok. Bah j'ai l'impression que je préfère au premier. Mais je me dis ça date tellement que tu vois. Mais je crois. Oui. Après comme nous-mêmes on a évolué entre la sortie du premier et la sortie du deux. Tu vois ce que je veux dire ? Bah je sais pas. Il aura fallu rejouer au premier juste avant. J'avais prévu de faire ça mais j'ai pas eu le temps. Je me suis fait attraper par satisfactorie. Heureusement j'ai terminé satisfactorie. Mais ouais j'ai le sentiment en tout cas que je l'ai trouvé pas injuste. Et j'avais le sentiment que le premier je l'avais trouvé parfois injuste en découverte. Peut-être. Et j'ai bien aimé ce côté. J'ai l'impression d'avoir fait des vrais choix qui ont des vrais impacts. On a plus de place de nourriture. A l'aide ! Après j'ai pas une main d'oeuvre de zinzin donc faut que je fasse gaffe. Mais vas-y. T'as mis une première partie. On va se faire réussir sous de la deuxième partie. On va te chier organiser. Tu veux hein. T'aimerais bien hein. Comment t'es sorti de l'ombre là. Bon sinon pour ceux qui sont arrivés via le raid et qui seraient encore là. Écoutez si on joue à plein de jeux. Normalement je suis censée être sur Front and Liberty mais il y avait des soucis sur mon serveur. Et du coup me voici sur ma partie de Frostpunk. Vous avez mon Youtube juste ici. Voilà. On fait plein de choses. On aime jouer. Tout simplement. Nous avons réussi à instaurer la paix à Nidiver. Pour le moment les sabotages vont cesser. Si les mesures promulguées... Ah mais c'est pour ça que ça cassait tout le temps. J'avais pas fait le lien. Si les mesures promulguées pour mettre fin au sabotage sont abrogées, Nidiver sera de nouveau menacée. Non non mais je vais rien... Pas de soucis. Par contre. Ça y est. On peut traiter le dernier truc toxique. Les gens ça y est. On y est. Ça va le faire. On construit ça et normalement la ville est épurée. Ouais bah il y a eu des soucis en fait sur mon serveur qui semblent être entre guillemets réglés. C'est à dire qu'ils ont désactivé les TP. Mais j'adore. Franchement Front and Liberty trop bien. C'est pas pour rien que... C'est NCSoft qui commande et c'est quand même pas rien comme studio. Ça fait guilloir ça. Et en vrai trop trop bien. J'adore. Par contre bon courage mardi. On free to play. Parce qu'en fait il y a déjà... Dis-toi que là les gens... C'est que les pigeons qui jouent actuellement à Front and Liberty. J'en fais partie. J'ai pris le pack à 100 balles. Donc je suis le plus gros pigeon. C'est le tiers maximal de pigeons. Et... Et il y a déjà trop de monde. C'est une dinguerie. Alors qu'en va y avoir les free to play. Et loulou. L'exil à midi vert a radicalisé certains citoyens. Ah. Oula. Mais ça va. En vrai. Entre nous. Allez dépêche. Bon attendez qu'on s'intéresse à... Parce que pareil la réserve de ça elle est pleine. Forcément. Je pense pas que je puisse en faire un deuxième. On a combien de... Si. Ok. Pas ouf comme ça. Mais là. Ok ça c'est good. Là on va avoir besoin de stockage de matériaux. On va arrêter d'en envoyer du coup. Pourquoi non en fait. Ah ce site hein. Enfin bon. Je sais pas. Non mais là je veux plus en envoyer. Je vais mettre juste à l'équilibre. Je vous avouerais que j'aurais bien aimé atteindre un million ici. C'est un kiff personnel. Ça manque de pétrole là. Ça manque de pétrole. Et comme ça ça manque plus de pétrole. Ok. Il va falloir qu'on exploite le truc ici là. C'est-à-dire qu'on remonte. Mais ouais du coup. Alors l'avantage c'est qu'il y aura quand même une même quantité de serveurs qui m'ouvrent. Qu'en accès anticipé pour les free to play. Des serveurs spécifiques. Donc en vrai déjà il y a ça. Mais à mon avis ça va exploser. C'est un jeu qui est cross-plateforme qui dispose sur toutes les plateformes. Qui en plus est très adapté console y'a pas de problème. Pour un MMO. Toutes les fuites du gaz toxique ont été refermées. Les émanations mortelles n'envahissent plus vite ni d'hiver. Nous avons fait d'un lieu damné et désolé. Un endroit habitable. Let's go ! En vrai ça nous apprend une demi-heure. Ça va ? C'est bien la preuve que nous pouvons coloniser tous les espaces à notre portée. La ville maudite sera le point de départ de notre expansion. A terme nous dompterons l'étendue. Je vois. J'aime bien le je vois. Et maintenant il faut qu'on soit 9000. Et bah écoute. Si c'est que ça. Si ce n'est que ça. Ok. 9000 tu dis. Il faut juste qu'on repasse des quartiers. Etc. Mais en vrai ça va être ici. Là je finis le chapitre en 3 secondes. Où j'ai rêvé. J'ai peur d'avoir un excès de confiance en fait. Je vais transférer des nouveaux travailleurs directement je pense. 9000 c'est ça. On peut écrire non ? On ne peut pas écrire. C'est étonnant. Attendez là. Ils sont 3 millions. 9000 on a dit. Allez 9004. Il y en a un petit peu plus je vous le mets quand même. C'est un peu ça. Du coup ici ils vont être tranquilles. C'est l'avantage. Ça se passe. Ça se passe. Ça se passe. Ok. Il va falloir des nouveaux logements. Vous vous en doutez. Oh ça va les réserves là. Non ce réserve de marchandises. Il n'y a pas d'endroit où ça a un impact. Ça va falloir une production de marchandises. Wow je ne vais pas le mettre là. Ok. Je pense qu'à terme il faudrait aussi un pour le combustible. Mais c'est petit pour faire une ville. Je trouve. Bien joué gouverneur. Nous y sommes presque. Vous avez montré qu'il est possible d'accepter le froid. Que cette nouvelle ère glaciaire n'est qu'un catalyseur pour nous mener à l'adaptation. Le futur est à portée de main. Mais en chemin nos citoyens se sont divisés. Tant qu'à faire. Des troubles. C'est vrai des vrais gamins. Des troubles profonds secouent la nouvelle ombre. Choisissez votre cap avec le plus grand soin. Oh là là. Ah mais c'est pour ça. Non mais vu que je n'ai plus besoin de la tour. Je pense que je peux quand même enlever ça. Ouais. Il faudrait aller. Alors. Les gardes-fois radicaux sont déterminés à venger le revers qu'ils ont subi à Nidivère et à la paire de leur œuvre de chaleur. Et je vais finir par Sévir. Je vous le dis. Ça suffit. Non mais. Je peux peut-être leur donner des thunes. Je crois qu'ils veulent quand même se venger quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de miracle. Bon écoutez. Il a l'air d'aller quand même. J'aurais bien aimé faire un million. Je vois un tien. Ça aurait été pas mal. Du coup c'est quoi le truc ici ? Faut que je relise. Nous devons développer l'adaptation. Si je veux mon million. On a bien une solution. La sauvegarde est de plus en plus... Ah ! D'accord. C'est pour ça. Que se passe-t-il ? Oui mais j'ai Assassin's Creed. Chapitre 5. On va donc faire le chapitre 4 en une demi-heure. C'est de plus en plus rapide. En fait c'est 2-3 premiers chapitres qu'il y a. Gouverneur un membre des garde-fois a poignardé à mort un représentant des évolutionnistes. Ah ça leur pendait au nez en même temps. Au même moment, des hordes de garde-fois ont pris d'assaut plusieurs districts de la ville. On se rappelle que quand même il y a quelques heures j'ai dit. Bon eux leur truc c'est la foi. Qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils me fassent ? Et j'ai dit après, en même temps on a vu dans Game of Thrones, ça peut mal tourner. La Nouvelle-Londe est un pro au chaos. Les évolutionnistes sont tout très affolés. Ces terroristes n'ont pas leur place à la Nouvelle-Londe. Il faut les chasser d'ici et démanteler les garde-fois. Elles se préparent à la riposte. Bannir les garde-fois condamnera leurs factions et rassemblera toute la ville sous les idéaux des évolutionnistes. Vous pouvez aussi tenter d'apaiser la situation en œuvrant à la réconciliation. Mais il faudra faire des concessions dans les deux camps. Il reste une autre solution. Vous pourriez rallier la majorité à votre cause, vous emparer de l'autorité du capitaine pour séparer les factions rivales et instaurer votre autorité. Alors, ça c'est facile. Moi, je vais tenter ça. Bien sûr. Point de non-retour. Vous avez décidé d'instaurer la paix. Pour y parvenir, vous devrez utiliser de vos talents de négociation, de retenir des relations cordiales avec la majorité des communautés et obtenir le vote du Conseil sur de nombreuses réformes. Cette décision est définitive. Si vous la confirmez, vous devrez impérativement réussir ou perdre votre gouvernance. Vous ne rencontrerez pas d'obstacles majeurs dans cette voie. Je peux voir les autres ? En fait, j'ai peur que ça valide. Je lis. Ah, c'est pas d'obstacles majeurs. Pas d'obstacles majeurs. C'est ça que je voulais voir. La paix ! La paix sera obtenue lorsque la majorité des représentants votera en faveur des accords de paix. Cependant, personne ne l'acceptera tant que l'une des factions emploiera la violence. Nous devons discuter avec ces factions afin de trouver un terrain d'entente. Mais tâchons de ne pas nous mettre qui que ce soit à dos, car chaque voie comptera lors du scrutin final. Ok. Guerre civile, super. Je sais pas pourquoi il m'a mis le jeu en interface noire. C'est normalement un paramètre, mais... Les rues de la ville sont désormais le théâtre d'affrontement sanglant. En plus des blessés et des morts, le chaos risque de s'installer. Augmentation de la tension, réduction de la production, désactivation des bâtiments... C'est pas grave, je dépends de l'extérieur. Si les deux factions engagées dans une bataille n'ont pas de ferveur, il n'y aura pas de perte. Toutefois, si l'une des deux factions a de la ferveur, l'usure de ce district augmentera, des bâtiments seront régulièrement détruits, des habitants seront blessés et mourront. C'est la guerre, hein. Les guerres s'étendront pour englober de plus en plus de districts jusqu'à ce que vous accomplissiez la quête principale de la guerre civile. Entre temps, vous pouvez utiliser des capacités de districts pour contrôler les guerres et obtenir un répit temporaire si vous parvenez à résoudre tous les conflits. Cela vous donnera un peu de temps pour vous préparer à davantage de bains de sang ou pour progresser dans la voie que vous avez choisie pour résoudre le conflit. Eh bien... Ça promet ! Très bien, alors... Bon déjà, revivéfure un petit peu où on en est. Pourquoi il ne veut pas cliquer dessus ? Pourquoi il ne veut pas double-clic ? Bon. Les ruines de nid d'hiver, on est comment ? C'est là. On est en manque de logement. Ça, c'était prévu puisqu'on a envoyé un milliard de gens ici. Littéralement un milliard, clairement. On a fait les expansions. Oh non, on ne les a pas faites. On les a peut-être faites, donc on peut en refaire. Je ferai l'autre logement après. Donc ici, il y a des tensions aussi. Ils vont avoir besoin de plus de chauffage. J'aurais bien envie d'essayer ça. Pour voir. Une sauvegarde peut-être aussi. Bon, la bouffe, tout ça, ça va. Ici. Ici, c'est la belle vie. Ils sont à l'abri de la guerre. Par contre, ici, j'ai peut-être moyen... Ouais, j'avais moyen de mettre ça. Ça augmente la maladie, c'est pas ouf. C'est pas si ouf. Ok, alors. Utiliser l'action communautaire, négocier un traité de paix. Utiliser l'action communautaire, négocier un traité de paix. Les pires, c'est les évolutionnistes, en fait. Pardon de sécurité pour poser des mesures de paix au conseil. On a du boulot. On a du boulot. C'est quoi, l'optionnel, j'ai envie de le faire, d'un coup, mais... Imposer la paix. Ah, et là, je peux pas le faire parce que j'ai pas assez de patrouilles. Parce que oui, on a un manque de patrouilles. Ça, ça produit les patrouilles. Donc il faudrait que j'en fasse, sauf que, il n'y a plus de place pour en faire. Au top. Alors. Alors. Ah bah j'peux quand même pas le... Ah bah parce qu'elle est encore en train d'être là. C'est des limites hein. Alors je peux l'étendre. Ok. Ça c'est good. Et on va faire une tour de patrouille, on va essayer d'éliminer ça. Ça va le faire. Négocie un traité de paix, j'suis pas sûre que ça marche là. Action communautaire n'est aussi un traité de paix. Ah, là ? Est-ce que tu as entendu ? Ok, pour parler, la voie de la réconciliation. Suite à l'agression non provoquée des garde-fois, les évolutionnistes sont peu enclins à parler de paix. Oui, forcément. Ils accepteraient de tenir un vote sur des accords de paix si vous fournissiez des garanties que leurs idées seraient plus représentées. Trois idées de récupération. Trois tours de filtration. Rechercher centre de réutilisation des déchets. En vrai, c'est vraiment peu d'impact et c'est plutôt positif quoi. Je peux le faire aisément. Quelle est la première mesure ? Franchement, trois usines de récupération. Ou plutôt trois tours de filtration par mousse. Ah mais attends, mais ça, ça se fait dans les... Je sais pas dans quoi ça se fait, mais vas-y. La seconde, usine de récupération. Ok. Et donc avec eux... Alors, abondance matérielle, là. C'est juste des recherches, là. Donc ça va. Développement urbain, ils y tiennent. Première nécessité gratuite, je l'ai déjà. Salaire égal, je peux le faire. Franchement... Easy, égalité sociale. Vas-y. Ça, je l'ai déjà fait. Rechercher salaire égal. Ok, bon ! Ça m'a pas l'air si dur que ça. Parce que j'ai des trucs tout équilibrés, je crains pas grand-chose. Quoi que j'ai vu le charbon qui est en PLS. Mais il fait moins 60 en même temps. C'est mal que le charbon soit en PLS. On va faire un petit coup de ça. Ça fera du bien. Ok. On va mettre des trucs de patrouille, bim bam boom. Trois tours de filtration par mousse. Ça se met où ? Heureusement, je l'ai déjà cherché la tour de filtration par mousse. Les zines de récupération aussi. Trois zines de récupération. Réun Aha ! J'ai sur ! J' Verdade en morce, c'est une petite rume sur le lit Trouver concernant les μέres, c'est mec. Ok, on les mettra là. Je cherche les tours de filtration. C'était sûr, c'est là-dedans. Oh, ça m'arrange tellement pas. Je ne sais pas si j'ai le droit de les construire dans l'autre ville. Est-ce que c'est dans l'autre ville, ça m'arrange ? Mais je crois peu. Mais je l'ai déjà promulguée, première nécessité gratuite. Oh merde, j'ai mis payante. Non, vas-y. Oh, je crois qu'ils n'allaient pas me le valider. Ok. Merde, il veut l'eau aussi. Je vais pas assez, je vais pas trop. Oh là là, il se tape. Donc là, j'ai fait une usine de récupération. Ok, je vais faire celle-ci aussi. Et maintenant, les tours de filtration. Je vais pouvoir rechercher le salaire égal dans quelques instants. Gouverneurs, 139 gardes-fois sont morts lors d'une récente bataille. Plus la ferveur des factions en guerre est élevée, plus il y aura de victimes. Lorsqu'une faction est décimée, la guerre civile prend fin. Bah, on espère que non. L'idée, c'était plus la paix, mais tranquille. J'essaye, je fais vite. Je fais au plus vite. Salaire égal. Salaire égal. Heureusement qu'on est sur une game... Bien. Hop. Et il faut le promulguer, hein. Ça, ça, je savais pas. Les usines, c'est en train de se faire, ça va le faire. Les tours de filtration, du coup... Si bonjour, Macjo, j'ai un doute. Je sais plus. J'ai tellement focus, là. Hop. Donc, je veux voir si les tours de filtration, ici, ça marche. On va bien voir. Vous savez quoi, je vais les faire au cas où, et puis si ça marche, tant mieux. Et ça marche pas, tant pis. On a moins 50 sur les abris, c'est dommage, parce qu'on aurait pu à... Ce serait bien d'être en positif. Positif ? Ah, attends, mieux, 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 mieux. La crevasse, là. Il faut qu'on la... Il faut qu'on la creuse. Il est dur à sélectionner, mais... Si là, on fait ça... C'est pas mal. On est pas mal, je pense. Les avocatismistes ont relâché leur activisme depuis que leur revendication était satisfaite. Let's go. Ça a marché. Ça a marché. Donc ça marchait bien de le faire ici. Et ça, là, ça devrait me faire beaucoup de logements. C'est impossible. C'est mieux que j'étende ici, mais là... Où est-ce qu'il y a ? Où est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça s'est arrêté, c'est qu'il y a quelque chose ? Stupide, stupide. J'arrive plus. Les combattants encore ouverts à la raison. Ouais, super, vas-y. Carrément. Je sais pas dans quel monde je pourrais te dire non. Les gardes attendent vos ordres sur la manière de stopper les affrontements dans les distrits qui pourraient former un cordon autour des infrastructures vitales. Où ils pourraient tenter de venir en aide aux civils et limiter le plus possible le sauvé des vies. Bien sûr. Obus les. Vous avez conclu un accord de paix avec les évolutionnistes. Attends, c'est pas fini. C'est pas qui je suis. Oh, 20. Je pensais que ça ferait plus. La réserve de pétrole. Hop. Je suis arrivée avec la paix. Et ouais, n'est-ce pas ? Pas mal, hein ? C'est pas mal. Attends, parce que le moins 59, il me met en défaut, là. Mais bon. Ok. Ok. Je ne veux pas envoyer plus. C'est dommage. Parce que là, du coup, ce que j'ai commencé à construire, c'est pas ouf. Il ne faut pas le construire. Ça, ça fait du moins 60, aussi. Mais là, on va être sur la réserve. On n'est pas bon. Et je ne peux pas envoyer plus. Ah si, je peux envoyer plus. Mais j'ai déjà envoyé plus, en fait. Écoutez, ça va passer, je pense. Donc c'est ok. Mais ça fait tellement de jours que je n'ai pas eu ça qui descend. C'est vraiment un peu triste. En vrai, au pire... Ah, ça va, zéro. C'est ok, c'est ok. Ça a l'air égal. Les garde-fous ont pris des otages. Il faut qu'ils arrêtent, hein. Les garde-fous ont déferlé sur les quartiers évolutionnaires. Ils se incendient des bâtiments pour les forcer à en sortir avant de les rouer de coup. Les évolutionnistes n'ont pas eu d'autre choix que de battre en retraite. Maintenant, les évolutionnistes vous implorent de les aider à libérer les captifs. Ce ne sont pas des guerriers. Parmi eux, il y a des enfants et des personnes âgées. Payer la rançon. Allez, je vais payer la rançon. Ça se fait complètement déborder. Ok. La loi. Il faut que je négocie parce que si elle ne passe pas, on va le finir. Je vais regarder vite. On peut le rechanger, il n'y a pas de soucis. Je vais aller te pompe à l'hérolique. Vas-y. C'est bon. Je ne t'ai plus. Garde-moi, on relâche leur activisme. Proposer une mesure de paix au conseil. Ça, je ne sais pas, c'est quoi ? Ok. Je crois que c'est bon. Oh, e-book. Je voulais mettre un Z, mais... Le QWERTY. On est bon, on est bon. Le bâtiment, je veux bien le construire, en vrai. Ce serait pas mal. C'est là. Vas-y. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas assez de main d'oeuvre. Ok. Ok, je sais ce que je peux faire. On diminue un peu. Et de là. On en voit un peu. Pas forcément une bonne idée. Mouais. Je peux persuader de l'idée. Vous avez mis en terme aux batailles rangées dans votre ville. Nous devrions profiter d'une accalmie pendant quelques semaines. Tant qu'il y aura des militants et qu'aucune solution définitive aux conflits n'aura été trouvée, les combats reprenront tôt ou tard. Nous allons trouver une solution durable. Je ne vois pas comment. Je pense qu'il faut aller au... On va bien voir. C'est un peu une bêtise parce que je vais avoir déséquilibré ça. Après, au moins 27, ça va. Ok, ça devrait le faire. Et là, ils ont moins besoin d'habitation dans la langue. On est bien. Ça, j'aimerais le délaître, mais je ne sais pas le délaître. Drôle un peu, non ? Je sais juste faire ça, désactiver le district. Bon, c'est pas... Il faudrait que je le construise et que je le détruise. C'est un peu chiant. Ok, c'est bon. Donc là, je vais avoir assez d'habitation aussi. Parfait. Et on prendrait la vapeur, c'est vrai. Je l'ai enfin fait. J'ai pas peur que je puisse envoyer à l'autre, là. L'autre, là ? Ah non, même pas. On est à 0, 0. Mais c'est bon. C'est ok. All good. J'ai tout rééquilibré. Ah, encore Ewok. J'aurais presque dû le laisser. Ok. En fait, j'ai du mal à savoir c'est quoi pour faire des mesures de paix. Donc on va voir. Mais bon, comme on a sauvegardé. Je pense que ça va. Je les répare alors qu'ils ne servent plus à rien. Complacement vide, en plus. Détris-moi ce vestige de la guerre. J'espère que c'est là, quoi. Enfin, bien bon, vas-y. J'accélère. Les étudiants sont heureux que vous ayez tenu parole. Tout va bien. Gouverneur, nous avons interpellé des militants particulièrement radicaux et violents. Ils ont été jetés en prison, mais font toujours partie de leur faction et demeurent citoyens de la ville. C'est à vous de décider de leur sort. Décider du sort des détenus. Ah, c'est ça, les mesures de paix ? Super. C'est ça, les mesures de paix ? Ça ramne, non ? Autorité. Accordité. Négotion. Financer les projets. Facile. Négocier. Euh, euh. Détends bien. Financer les projets. J'ai... Il faut juste que je finance les projets de tout le monde, il n'y a pas de problème. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, je suis là que je ne garde pas. Il n'y a pas de problème dans mon choix. Ouais... L'expression des délégués a dit... Ouais... Ouais... Oh les chiens... Oh les chiens... Oh les chiens... Oh les chiens... Je donne à tout le monde, là. Il a un niveau de confiance maximale. Regardez, je suis admirée. Let's go, sauf que je ne peux plus en soumettre, là. Au top ! D'ici, je sors des détenus. Alors, attends. On est reparti pour green save. Max ! Regarde le petit succès, là ! On y arrive, on y arrive. Ah. 775 militants. Laissé en prime. Ils vont peut-être être libérés, mais... Bah là, il faut que ça, ça... Oh ! Pardon. Dis donc ! Hein ? C'est dangereux, ça. Putain, j'étais en confiance, Max. Mais là, ça va baisser. Je pense. Oh, c'est bon, on y est. Je retente. Négocié. C'est très compliqué, hein, merde. Accepté. On en a 55 pour. Non, mais là, on va y aller, hein. Qu'est-ce qu'il faut... Majoritairement pour. Il faut qu'il soit pour-pour, en fait. Un autre chevalet de pompage hydraulique. Pas de souci. Allez, il me faut... 5 personnes. Oui. Oh, let's go. Les accords de paix. OMG. Oui. La paix tiendra tant que nous travaillerons à la maintenir. Oui. Nous pensions que c'était impossible. Que l'animosité ne pouvait engendrer que le conflit. Prendre deux groupes aussi fondamentalement opposés l'un à l'autre. Et parvenir à recréer le dialogue, à sceller une entente. Nous n'avons jamais été aussi heureux d'avoir tort. Nous ne pouvons qu'espérer que cette paix durera assez longtemps pour que nous puissions reconstruire notre ville. Ce soir, nous fêtons... Nous faisons la fête. Demain, nous nous remettrons au travail. Chapeau bas, gouverneur. Oh là là. J'ai gagné. J'ai gagné. Et j'ai plein de succès. Oui. Oh. Allez, boum. Aux heures les plus sombres, vous avez aspiré à la paix. L'espoir perdure. Une leurre dans le vent. En plus, on a fait la faim. Full la paix et tout. Trop bien. Eh bien, ça fait du coup que les serveurs soient d'hommes. Peut-être oubliez-vous simplement que tout le monde s'entende. Et vous les soutenez dans leur vision de l'avenir. Vous les chiennes, pardon. Et vous les soutenez. Peut-être à vous faire de votre mieux. Oui, bien, essayez. 732 ouvriers paresseux fouettés par leur contre-maître. Oh, mais ça, c'est avant que je mette la règle. 230 patients, méthode de traitement agressif. Ouais, alors ça, la recherche. La recherche. Peut-être avez-vous toujours cherché un terrain d'entente. Realisation de midi vert. Il fallait agir. Peut-être n'avez-vous jamais baissé les bras, même dos au mur. 225 inocentuées lors de la guerre civile. 4 destructions, ma majesse. Oh, 225. Le vote de paix passe. 72 pour. Les hostilités cessent. Oui. La nouvelle l'ombre trouve la paix. Pour le membre. Et dites-vous qu'en vrai, j'avais fait la découverte. Où j'avais rush le chapitre 1 à la fin. Et genre, de toute façon, je voulais m'arrêter au bout de 3 heures de jeu. Donc c'était pas une vraie game, malgré tout. Ensuite, j'avais relancé une game où dès le début. Dès le début du chapitre 1, j'avais dit Ah non, j'ai oublié de faire un truc. Vas-y, on rejoue demain. Et ça, en vrai, c'est ma première vraie game. Et j'ai gagné. Trop bien. Le chemin vers la paix est sinueux. Tant que nous arpentrons ce monde froid et cruel, tout est voué à se perpétuer. Et vous savez quoi, le plus dur, c'est de faire le chapitre 1, en fait. Je dirais. Celui où, quand j'avais joué à 6 heures du match, j'avais direct oublié de créer une usine. Et j'ai dit, bon, c'est bon. On relancera. Oh, on l'a gagné. Trop bien. Trop trop bien. Pas de compromis. Let's play Satisfactory, let's play Frostpunk. Donc je continue le let's play de Dead Rising. En vrai, je suis à genre 40% du jeu. Encore une ou deux sessions et c'est bon. Une, je pense. Je vais encore commencer à rediffuser, d'ailleurs. Comme ça, il n'y a pas d'interruption. Mais Frostpunk, je vais pouvoir mettre la fin. Let's go. Trop bien. Je crois qu'en plus, j'ai mis le premier épisode, genre aujourd'hui. Donc c'est parfait. On va aller laisser des filets. En tout cas, je n'ai pas vu le temps passer, clairement. Ça aura pris genre 6 heures, à peu près. On va donner un ordre d'idée de combien de temps il faut. Il faudrait faire les autres variantes. Je pense que toutes les variantes ont leurs difficultés. Parce que... Être tortionnaire, c'est aussi avoir des gens hyper vénères en face. C'est marrant qu'ils n'aient pas remis la musique à ce moment-là. Je pense que c'est pour donner une ambiance un peu... Dark. Y'aura pas grand monde, mais y'a quand même du monde, disons. Au moment où j'ai dit ça, c'est fini. Au moment où j'ai dit ça, c'est fini. Ça va, on est spécial, spécial punks. Tout va bien. Merci. 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 C'est vraiment l'absence de musique. En fait j'espère qu'il y'a un truc à la fin quoi, mais bon, c'est bon. Absolument tout le monde a bossé sur le jeu donc... Ils sont tellement nombreux, pour la musique, c'est pas un duo Steam, je remercie mon boulanger, c'est bon, ça en fait du monde, ouais, ouais, au final. Après ils ont vraiment remercié tout le monde, tout ce qui a touché de près ou de loin le jeu là. Ils en rajoutent un petit peu. C'est le seigneur des anneaux. C'est vrai, c'est un peu ça. Oh mais en plus ils ont fait plein d'enfants. Mais vraiment. Ça c'était des animaux, on sait jamais, de compagnie. Et voilà. Ok. Mode sans fin. Ohlala. On a gagné. Alors, au niveau des succès, c'est peut-être pas le coup que je rediffuse tout. J'aime bien quand même laisser défiler. Quitte à râler. Oh. J'ai des succès où il y a genre vraiment plus de pourcents. Ne soyez jamais en danger d'être destitué à cause d'une confiance faible ou d'une... Y'a pas la suite. Tension élevée. 3% des joueurs. Terminer la guerre civile par la voie de la réconciliation. 4% des joueurs. Terminer le scénario. 14%. Oh y'avait. Ne laissez pas la guerre civile se propager dans 5 districts ou plus. Attends. Et là. Et du coup. Du coup du coup. Je regarde un peu ce qu'il y a. J'avais lu pender 3 colons. C'est écrit fonder 3 colonies. Mais tranquille. Doubler la vitesse de recherche initiale, ça c'est un des succès assez répandus et je l'ai pas. Des relations négatives avec toutes les communautés. Bah super. Trop bien. Et bah on a gagné. On a gagné la guerre. Let's go. Ça c'est fait. Ça m'a beaucoup plu. Je vous invite d'ailleurs à jouer par vous même parce que forcément vous aurez pas forcément les mêmes choix. Bien entendu. Et hâte de voir. Il y avait des DLC sur le 1. Donc il y aura peut-être des DLC j'imagine. Ou quelqu'un on y rejouera. En plus ça peut être intéressant parce qu'il y a des DLC en général. Enfin sur le 1 c'était assez thématisé de ce que je me souviens. Limite plus intéressant que le pitch de départ. Même si là l'ambiance a été grave bien. C'est ce qui permettait de ne pas voir le temps passer justement comme je disais. Trop bien.